... On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants gouverneurs des dix provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Comme au Ghana, on célèbre le vieux système d'exploitation britannique. Mais ici, c'est à l'endroit. Ici, les maîtres jouent le rôle des maîtres, les esclaves restent des esclaves. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Bonjour mesdames et messieurs, good evening ladies and gentlemen. My name is Roger Landry. I am your president of the Beaver Club. It is my privilege to welcome you to the 27th annual dinner of the Beaver Club, celebrating this year the 200th anniversary of the Beaver Club in Montreal. sont réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables, en titre. Mais rassurez-vous, ce soir, exceptionnellement, ils redeviennent tous humains et les règles du protocole sont dès maintenant abolies. Avant de se faire, j'ai reçu, il y a quelques instants, a few minutes ago, this telegram. I am very sorry that I am unable to be with you tonight, but I am pleased to be able to send congratulations on the occasion of these anniversaries. Je vous souhaite à tous une soirée agréable et au Club Beaver beaucoup de succès dans les années à venir. de la Rite Honourable Brian Mulroney, Prime Minister de Canada. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le Bon Vieux-Temps. Le Bon Vieux-Temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, McKenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent. Tout. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. La gang de la fourrure forme lentement l'élite de la société. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça le Beaver Club au début. 200 ans plus tard, leurs descendants, devenus tout à fait respectables, font revivre cette fête par excellence de l'exploitation coloniale. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de bombardiers, d'industrial insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la City Bank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communication. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumée en roi nègre biculturel. Toute la rapa. C'est là, c'est là, des boss pis des femmes de boss, des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier, toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité, des charognes à qui on élève des monuments, des profiteurs qui passent pour les philanthropes, des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles, des bonnes femmes au cul serré, des petites pelotes qui sucent pour monter jusqu'au top, des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juges à cent mille par année, des liches culs qui se prennent par des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, son riche puis son beau, affreusement beau avec leurs dents affreusement blanches puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent! Au Ghana, une fois par année, les pauvres émitent les riches. Ici, ce soir, les riches émitent les riches. Chacun à sa place. Les bourgeois anglais se déguisent en bourgeois anglais. Les collabos bilingues s'habillent en collabos bilingues, souriants et satisfaits. Les Écossais sortent leur jupe écossaise. Les Indiens se mettent des plumes dans le cul pour faire autochtone. On déguise les Québécois en musiciens puis en waiters. Les immigrants, bien comme les Québécois, en waiters. Chemises à carreaux et ceinture fléchées. Manquent juste les raquettes puis les canisses de sirop d'érable. Les porteurs d'eau déguisés en porteurs de champagne. Alouette, gentille alouette. C'est toute l'histoire du Québec en raccourci. Toute la réalité du Québec en résumé. «Claire, nette, pour une fois, comme grossie à la loupe. » Ce soir, les maîtres fêtent le bon vieux temps. Ils fêtent l'âge d'or et le paradis perdu. Ils crient haut et fort, sans gêne. Leurs droits au profit. Leurs droits à l'exploitation. Leurs droits à la sueur des autres. Ils boivent à leur succès. Ils chantent que tout va bien. Que rien ne doit changer. Que c'est pour toujours. Toujours aux mêmes. Toujours les mêmes. Ils sont pareils partout. À New York, à Paris, à Mexico. Ils ont vu à Moscou, vaumir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre-Cardin. Ils ont vu à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons pour une poignée de petits changes. Ils ont vu à Montréal, dans leur bureau, avec leurs sales yeux de boss, leur sale voix de boss, leur sale face de boss. Hautin, méprisant, arrogant. Les crottés avec leurs chemises blanches, puis leur aqua velva. Minables avec leurs Mercedes, puis leurs raquettes de tennis ridicules, comme des remords. Gras et épais avec leurs farces plates, puis leurs pâtes et cabanes à sucre. Pleins de mordes jusqu'au bord, à force de bêtises et de prétentions. Crasseurs, menteurs, voleurs. Et ça se reproduit, de père en fils. Une honte pour l'humanité. Une honte pour l'humanité. Au Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Ensemble, merci au chef. Nous appleudissements, luisons, merci. Ladies and gentlemen, together, let's thanks magnificently. Bravo! Emmanuel Macron, as president of the Beaver Club, may I say to you the following. Never any club has been so honored and so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. We are magnificent people and I raise my hand to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, Rebel. Good night. Everyone gets... That's right. Bravo! Applaudissons-nous. We are magnificent people. Tommie lightning... gett out! wooh... pickăngARD propos... I don't know. I don't recognize, there's no ... I escuto.